Bonsoir 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 Et Bonsoir On referme toujours beaucoup de Chochmah Et Je pense que la veille du mois de Elul On a besoin de beaucoup de Hasidut C'est pour ça que je voudrais faire la paracha Un petit peu sur les enseignements du Rabbi de Lubavitch Que son mérite nous protège Ok Le mois de Elul Vous savez que la paracha de Ré, quand ce n'est pas une anibisextile, elle est automatiquement la dernière paracha qui mène au mois de Tichré, c'est-à-dire qu'elle tombe toujours avant Rosh Hashanah. Mais là cette année non, puisque nous avons pris deux mois de Hadar, donc elle est un mois avant pour cette année. La chen au mois de Elul est un mois tout particulier, comme vous le savez, puisque le créateur du monde n'a pas besoin que tu fasses monter ta prière jusqu'à lui, c'est lui qui descend jusqu'à toi. C'est exceptionnel, le roi descend, comme il est marqué là-bas en allusion, Red Ki Amcha Chata, Maperou Shadava, quand il a dit à Moshé, descend ton peuple à fauter, tout ce que Dieu demande à l'homme, il se l'inflige à lui-même. Lui aussi, quand le peuple d'Israël faute pendant les onze mois, alors Dieu descend aussi du trône divin pour venir dans le monde d'en bas, récupérer les Nitzotsot, Beletaken Otam. Belachène, le mois de Elul, correspond à un signe qu'on a expliqué hier soir entre Muncha et Arvit, qui est un signe particulier pour la Teshuvah. Le Pnei est chez Bessofo Sheldavar, toute l'année est bonne pour faire la Teshuvah. Un mec qui dit, qu'est-ce que tu fais ? Je faute. Il dit, pourquoi ? Ce n'est pas encore Elul. Tu es bé ou quoi ? Tous les jours, tu dois être dans le mois de Elul. Le Rabbi, il avait l'habitude de dire que les onze mois qui précèdent le mois de Elul, sont les onze mois qui doivent nous préparer au mois de Elul. Donc quelque part, c'est de dire, j'attends le mois de Elul. C'est-à-dire quoi ? Je me prépare à rentrer dans le mois de Elul. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le mois tout particulier ? On attend le mois de Elul pour faire les Nitzotsot. Vous avez vu que tous les matins, les jeudis et les lundis, on fait déjà 40% des Nitzotsot tous les matins, lundi et jeudi. « Azmaïnaf Kaminad pendant le mois de Elul ». Et ça, je vous dis que pendant le mois de Elul, la particularité, c'est que c'est Midat HaChesed qui envahit le monde. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu, il vient, dans le verset du Shir HaShirim, « Anil ledodib edodili » qui forme les initiales du mois de Elul. Et Aledekar, par ce biais-là, c'est une teshuvak que Dieu vient prendre avec amour. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout comme une personne, un fils avec un père ou une maman avec son fils, quand il y a un lien parental qui est très fort, on parle de gens normaux qui aiment vraiment leurs enfants, il faut savoir que quand l'enfant il pleure et qu'il est sale, alors le créateur du monde, qu'est-ce qu'il fait comme une maman qui vient sentir un peu la couche de son fils ? Tu es sale, elle vient de changer. C'est à ça que ressemble le mois d'Elul. Et ça tu le vois ni pendant le mois d'Av, ni pendant le mois de Tammuz, ni pendant le mois de Sivan, ni pendant le mois d'Iyar, ni pendant le mois de Nisan, mais il n'y a d'arbre, il y a d'arbre, il y a d'arbre, il y a d'arbre, ça ça n'existe pas. C'est un mois que Juchou vient sentir la couche, qu'il y a de ce qu'on fait de mal, et il vient et il sent nos maladies, il sent ce qui va, ce qui ne va pas, et qu'il y a de ce qu'il y a d'arbre. Il n'attend pas durement. On est dans un mois de El, Me, Ler, Yoshe, Bal, Kise, Rahame. Le roi qui est assis sur le trône de la miséricorde. C'est un mois de miséricorde. Et c'est un mois où on doit profiter de cela. Parce que ça voudrait dire que Dieu s'est mis à découvert. Et qu'il dit, allez profiter de moi, va. Profite bien, je sais que tu mérites rien. Je sais que c'est le contraire qu'il devrait avoir, mais profite bien, tu es le joker de l'amour. Allez. Pourquoi tu lui donnes ? Parce que je l'aime. Voilà. C'est spécial, le mois de El. Et là, il y a d'autres versets. Oumal Hashem Elokecha etlevavikha veetlevavzare echa. Et l'Éternel, ton Dieu, dans la Torah, nous dit, circoncira ton cœur et le cœur de tes enfants. Maadvarima ele. Et bien, on parle aussi bien de celui qui est dans la Torah que celui qui n'est pas dans la Torah. On l'expliquait ça l'an dernier. Ça veut dire que même celui qui est dans la Torah, il a une circoncision à faire au niveau de son cœur, qui est certainement entre lui et le rapport vis-à-vis d'autrui. C'est pour ça qu'il y a un troisième verset qu'on a l'habitude de lire pendant la Megillah d'Esther, qu'on a lu ce matin, qui dit comme ça, Ça fait Elul. Il y a quel rapport ? C'est qu'il nous dit, c'est entre toi et moi, mais toi et ton prochain, qu'est-ce que tu fais ? C'est aussi le mois d'Ellul. Il faut savoir que le mois d'Ellul ne rapproche pas simplement l'homme entre l'homme et son Créateur, mais il doit rapprocher l'homme entre l'homme et son prochain. C'est pour ça que la Ardoute a un rendez-vous très important pendant le mois d'Ellul. Et le Rav Ovadjah, il écrit là-bas à propos de cela. Pourquoi est-ce qu'on vient nous dire que ça aussi, c'est les initiales du mois d'Ellul ? Parce que c'est un mois où on se doit de faire tous les jours comme pourrime. Tous les jours apporter un cadeau selon ses moyens, donner des salakas, plus que ce que tu peux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un verset qui dit Ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai dit ce matin dans l'Alaqot. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Le Rav Ovadjah, il ramène là-bas, et il dit Et pourquoi tu viens me dire maintenant qu'on doit faire C'est pas pourrime. Il te dit si. Parce que plus tu auras de Rahmanoud pour ton prochain, plus tu sauras lui pardonner, plus tu feras la paix, plus tu lui termes, et plus dans le ciel on va se conduire comme toi. Donc en fin de compte, tu n'es que le gagnant de l'histoire. Ce qu'on te demande, je vais donner une métaphore un peu stupide, c'est donne l'exemple à Dieu. Donne l'exemple à Dieu. Quand tu attends que je suis mis Rahmanoud pour que, il dit Moi je suis l'ombre de ton acte. Voilà. Ça c'était une parenthèse pour le mois de Elul. Maintenant il dit comme ça le Ravie. Alors celui-là, C'est le Shabbat où en général on fait l'avraha sur le mois de Elul. C'est le Shabbat où en général on fait l'avraha sur le mois de Elul. Il va haber ici. D'abord et avant tout le mot Réé, On a fait un cours sur ça l'année d'avant, je ne me rappelle plus, sur les degrés, voire le plus haut degré qui existe. Et effectivement Si on voit Qu'est-ce qui te reste De tout le mal que tu as fait Rien à part des aigreurs Regarde, t'as profité de ça T'as regardé ça, t'as mangé ça Regarde, 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 regarde Regarde avec tes yeux maintenant où tu en es Qu'est-ce qui te reste ? Rien Réé Natati l'efanecha J'ai mis devant toi Il te met devant toi des choses que tu peux voir Regarde autour de toi Que des cadres des tzadikim Pourquoi eux ils sont sur ce mur et pourquoi toi tu ne seras pas sur ce mur Lama, tu vois bien qu'ils sont là Tu le vois avec tes yeux Tu vois bien qu'il se montre devant toi Tu vois bien que Quoi que tu fasses de ta vie, tu vas au cimetière Tu vois bien qu'ils sont tous morts Donc tu vois avec tes yeux, tu vois bien des gens qui tombent malades Tu vois bien que Tôt ou tard, tout le argent mal acquis ne profite jamais Tu le vois ça, non ? Alors tu le vois Alors réé Et tout dit à Hachem Le... 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 comment ça s'appelle ? Le... en français je viens de dire le mot La rue Rejbon il m'a tomu Comment on dit ça ? Rétrospection Hein ? Introspection Autant pour moi Introspection C'est de voir avec tes yeux et de te dire Regarde, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça Non, qu'est-ce qu'il te reste ? Voir, regarde Ce n'est pas des choses qu'on te demande d'imaginer C'est qu'on te demande de voir Tu as voulu faire comme ça et tu as voulu faire comme ça Nos résultats des courses Cloum Comme par exemple tu vois un avreur Il gagne peu d'argent malgré tout Il a 9 enfants, bien il n'y aura pour lui Et il a déjà 50 ans, demain il aura 60 ans 70 ans, 80 ans Tu vois bien que les uns après les autres, grâce à Dieu, ils sont dans la Torah Ils laissent un bon nom sur tes raisons, servis Hachem Tu vois bien Baruch Hachem De te proposer ce qui est devenu ce pays, merveilleux On a parlé avec Hachem dans le Nord Combien il est beau ce pays Regarde avec tes yeux Le Zéperou Shadabar Shadam Il doit faire l'introspection Regarde Prends chaque mois et regarde ce que tu en as fait Regarde Si le Rabbi nous dit Qu'une fois que tu as été capable d'observer Ce que tu as fait de ta vie Alors tu dois remplacer Ou compléter ce qui manque Comment on fait Hachem d'après toi ? Il y a deux Hachem en face de moi Il y a Hachem Kohen, Hachem Salfati Hachem Kohen Ayaka Comment on fait ? Perushadavar Retire cette fois Ce qui t'a empêché de voir le émettre Qu'est-ce qui m'a empêché de voir le émettre ? Les problèmes de Parnassa J'ai peur Enlève ta peur C'est un problème pour moi Il faut que je règle ce problème Je manque d'amour vis-à-vis de ma femme Ma femme n'aime pas assez Je ne me plains pas grâce à Dieu Je parle de façon générale Il y a énormément d'hommes Et de femmes qui souffrent de manque d'amour dans leur couple Ce n'est pas une blague Allez va que ce soit une blague Pas un, pas deux, pas dix, pas cent, pas mille C'est des millions Où chacun aime à sa façon Mais il n'a pas compris que l'autre a besoin d'être aimé Comme lui a besoin d'être aimé C'est un besoin Comme une voiture à d'essence On peut avoir besoin d'essence pour rouler De la même façon il y a des hommes Qui ont besoin d'amour de leur épouse pour rouler Ils ont besoin d'entendre Un peu de chaleur Un peu de... Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ? Alors ta femme Tu dis voilà il faut qu'on aille au rendez-vous Makara, j'ai rendez-vous avec toi Je vais te dire ce qui ne va pas aujourd'hui On est dans le mois De l'introspection On est bien d'accord Ce que j'ai dit Rétrospection tout à l'heure Je vais me faire déchirer Alors l'introspection De dire simplement regarde Là et là Là et là En général Qu'est-ce qui te répondent les gens ? Ah bah écoute moi Je ne sais pas à faire autrement Tu n'es pas content Tu changes D'accord ? C'est pour ça que je suis venu te voir Il faut qu'on change Pas qu'on change de couple Il faut qu'on change Tu n'es pas né avec des dents Eh bah tu changes Tu ne sais pas dire je t'aime Eh bah tu apprends à le dire Annile d'odiv et d'odili Tous les gens Il y a blid Son cerveau ça s'appelle Celui qui lit ça comme ça toute sa vie C'est quelqu'un qui n'a rien dans sa tête Vous savez ce que ça veut dire Annile d'odiv et d'odili Vous savez ce que ça veut dire cette phrase ? Je suis à mon bien-aimé Et mon bien-aimé Et mon bien-aimé est à vous Vous savez ce que ça veut dire ? Dieu va nous enseigner Que sans amour tu ne peux pas évoluer Annile d'odiv et d'odili Elul Tu sais pourquoi ça va pas dans ta vie ? Parce que tu ne crois pas en l'amour Parce que tu ne crois pas en toi Les couples ont une obligation Pendant ce mois De se réveiller dans leur relation De couple Annile d'odiv et d'odili A qu'un jour tu te dis Tu sais pourquoi je te pardonne ? Tu sais pourquoi tu vas avoir une bonne année ? Parce qu'il y a de l'amour entre nous Et tout cela est relié à quoi ? Au chérubin Yaakov et Rachel Quand il y a de l'amour dans le couple Shrina Shruya Benem Il y a de la lumière dans la vie Ce n'est rien de faire une caresse Ce n'est rien de dire bonjour avec le sourire Ce n'est rien de dire Bonne journée ma femme adorée Qu'est-ce que tu as besoin ma chérie ? Tu n'as pas d'oseille ? Au moins tu as de l'amour Au moins ça Pas d'oseille, pas d'amour Dieu t'avait dit pour l'instant Tu n'es pas d'oseille L'amour c'est dépendant de toi Que des divorces Hier on m'a appelé encore pour un divorce Aujourd'hui j'ai trois rendez-vous de Shlambahit Que des divorces Et qu'est-ce qu'il y a ? Il ne me touche pas Elle ne me touche pas Elle ne veut pas de moi Elle ne dit pas bonjour Comment vous voulez que Dieu soit en paix avec nous Quand on n'est même pas capable D'être en paix avec celui à qui on a tout promis ? C'est une question d'amour C'est pas un verset de C'est un verset qui vient te dire Comment cette relation doit exister C'est une relation d'amour Égal, quand tu sors chez toi le matin Tu dis bonne journée mon cœur Elle dort Fait de beaux rêves Elle dort Bouge-toi fédien celui-là David, Eric Quand tu te vas de la maison Tu affermes que je sois bonne journée mon cœur Juste un mot, mon cœur Quand il y a de la doute Qu'est-ce qu'il se dit ? Il a dit L'un vis-à-vis de l'autre Relation Mettez de l'amour Et de l'humour dans vos vies Ça coûte pas Quelqu'un une fois je lui ai dit Je comprends pas Tu peux pas prendre ta fille dans tes bras Lui dire une seule fois que tu l'aimes Qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Je sais pas faire ça Je ne sais pas faire ça Je lui ai répondu Tu sais tu prends beaucoup de risques Parce que si toi tu sais pas le faire Il peut venir Je lui ai dit cette phrase il y a 6 ans Ça fait 5 ans qu'elle vit avec un goye Qui lui tous les jours lui dit Je t'aime Il la prend dans les bras J'aimerais bien faire une image Non 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 Tu sais pas dire je t'aime à tes gosses J'ai pas compris comment Tu regardes C'est ce que j'ai fait Je lui ai dit viens Prends-moi dans les bras Il m'a pris dans les bras Je lui ai dit moi je t'aime Il m'a dit je t'aime Je vais la vérité laisse tomber Ça s'est passé exactement là où tu es assis Bidjukla Je lui ai dit viens Viens on s'entraîne Va prendre ta fille Prends-la dans les bras Prends ton fils Prends-le dans les bras C'est ça la teshuva Annilez dondivez dondini Vous savez je connais le verset Et tu sais ça veut dire Je suis à mon bien-aimé Mais vis-le la punaise de toi Vis-le Je suis à mon bien-aimé Mon bien-aimé C'est ça la teshuva du peuple C'est l'amour L'amour du prochain L'amour de Dieu L'amour dans la Torah Dieu il vient Ce n'est pas sa nature à Dieu Il se comportera avec Et c'est ce qu'il dit ici Si tu te comportes avec Rassidout Dieu aussi va se comporter Avec Rassidout Dieu pour lui qui est Rassid dit la volonté de Dieu Et tu aurais été Pas là dans un autre endroit De créer le monde Selon Midat Adin Mais il a vu que Comme le monde ne pouvait pas tenir Selon Midat Adin Il est devenu Midat Tu vois que Dieu Il a changé sa Midat Tu vois que lui Il pourrait te dire Moi je ne peux pas Moi je suis Elohim Parce que la volonté C'est d'être Midat Adin Dit Rassid Arrête avec je ne peux pas Arrête avec je suis fatigué J'ai une migraine Arrête avec le témoin Je ne sais pas dire Va crever tu ne sais pas dire Va à l'entraînement comme ça Je dois dire tous les jours Je t'aime Je t'aime C'est dur à dire Il y a des choses Que mes maîtres dans ma tête Ça ne rentre pas Mais je ne sais pas dire Eh ben regarde Tu dis Parce que si tu ne dis pas C'est donc comme tu es Dieu Et donc qu'est-ce que tu rentres Chez toi Midat Adin Et sachez une chose Il y a beaucoup de couples Et beaucoup de gens Qui ont vécu leur vie De couple comme une fatalité Ma femme elle ne sait pas dire Je t'aime Mon mari Il ne sait pas prendre dans les bras Sans ça Toute la vie d'un homme Et d'une femme C'est une ruine à l'intérieur Ils sont mariés Parce qu'il y a une clouba Aval le coeur Il est vide Vous ne pouvez pas savoir Combien un couple a besoin d'amour Surtout dans cette génération particulière Où on est dragué Où il y a de la pornographie partout Où on est mal Où il y a une atmosphère de guerre Qui plane au-dessus de notre tête D'une génération Où l'oseille On ne sait même pas comment on va Qui vient Vivre demain Il y a Dieu Baruch Hashem Mais même l'amour Il n'y a pas Alors qu'il y a de l'amour Ce n'est pas interdit Le soir de rentrer à la maison Et de prendre sa femme Dans les bras Et de l'embrasser dans le cou Ça fait partie de la vie D'un juif Ce n'est pas interdit De dire à son riz Blehinera Qu'est-ce que je suis heureux D'être marié avec toi Tu ne peux pas savoir Combien je t'aime C'est tellement dur à dire Juste que Sachez une chose Quand il y a ça Il y a la bracha Blid J'ai rendez-vous Quatre couples De 9h30 Jusqu'à 1h Parce que non seulement Il n'y a pas Je t'aime Mais il n'y a pas crevé Espérons que tu crèves Qu'est-ce que j'ai fait De marier avec toi De toute façon Sans moi t'es rien Comment vous voulez rentrer Dans les mois de Elul Dans ces conditions Bon c'est pas comme ça Partout grâce à Dieu On va le ta vie Nous ellez Ta vie nous ellez Chéri je compte sur toi Mon coeur Je prie pour toi mon bébé Asthma C'est dur à dire Bon Rabbi Il ne dit pas tout ça C'est moi qui fais cette parole En parenthèse parce que J'en ai un peu ras le bol De ce manque de considération L'amour ne peut exister Que quand il y a de l'oseille Shlombayit C'est les initiales De carte bancaire C'est parce qu'il n'y a pas d'amour Qu'il n'y a pas d'oseille Qu'ils apprennent à donner Qu'il n'y a pas d'oseille Qu'il n'y a pas d'oseille Qu'il n'y a pas d'oseille Le mec il a été pauvre Comme tu entends des parents Qui disent Tu vas travailler Moi quand j'étais enfant Mon père ne m'a jamais donné Un centime D'où ça vient cette bêtise Mazé mon père il ne m'a jamais donné Alors je ne donne pas Mazé Il y a des psychiatres pour ça Tu vas chez un psychiatre Tu t'allonges Tu plaques tes trois cents Chequels comme un teubé Et tu racontes ta vie Ouais tu sais mon père Et bien débloque-toi Il y a du desktop Bois une bouteille de desktop Tu as 1000 nits C'est radical Mazé Au contraire Sois ce que tu n'es pas Ce que tu n'arrives pas à compléter Comme il dit le Harizal Le Harizal il dit Le Harizal Il dit là où tu n'y arriveras pas C'est pour ça que tu es venu Ah Non Il serait temps que vous le viviez Et pas le sachiez Le mois de l'amour Le mois où On se remet en question Sur tout ce que nous sommes Et tout ce qu'ont vu nos yeux Pour repartir à zéro Regarde où ça t'a mené Zéou Et donc il faut réparer tout ça Ça veut dire qu'une fois Si un couple regarde ce que je suis en train de dire Et qu'ils ont ce problème dans la vie de couple Ils se regardent Et qu'est-ce qu'ils font Ils disent V'emmett Mechila Uslikha V'kappara Anil chozher Bitchouva C'est là L'achzor bitchouva Alze L'effachot Alze Sur ça Après Tu construis la base Et c'est ce qu'on appelle Le commencement d'une très bonne année Il dit ici Il dit ici que ce verset là Ton cœur est celui de ta descendance M'ilat T'alèv M'seret T'a orla Amasiret Ahava Tout ce que je viens de vous dire Il le dit maintenant en un mot Alors que je l'ai devancé Sans l'avoir lu Amasiret Ahava Je viens de vous dire juste avant Il le dit ici Dans ce mot à lui A propos du verset Il te dit Car c'est la base de toute la tchouva Ce que je viens de vous dire Sur le couple C'est la base de toute la tchouva Il le dit Aussi vis-à-vis de l'homme Vis-à-vis de son créateur L'homme vis-à-vis de Hachem Et c'est pour cela Que dans les trois branches On se devra de mettre de l'amour Dans l'étude de la Torah Dans la prière Et dans la relation entre l'homme Et son prochain Faire du chesed Alors à propos de cela Il y a marqué C'est un verset qui ramène ici C'est un verset qui ramène à la tchouva C'est un verset qui ramène à la tchouva Il dit Ce verset-là vient du mot relation Tfilah Dibour Donc pour le premier Ça c'est pour la Torah Ça c'est pour la Torah Le deuxième Il nous dit Ça c'est Et donc Le troisième verset C'est quoi ? Et pendant ce mois-là C'est un mois où tout le monde Se doit de se renforcer encore plus Dans l'étude de la Torah Encore plus de prières Donc il dit ici Le rabbi en deux mots Que c'est les trois amoudim Qui se doivent d'être le plus resserrés Pour toute l'année C'est l'étude de la Torah Plus de prières Et encore plus de tzedakah Cependant Afin que toutes ces trois missions Puissent arriver à terme Dans la réussite Il y a lieu de yimeler Un ta'am Un goût Avec la libération finale La Géoula C'est extraordinaire Ça rappelle ce que j'expliquais Quand on était dans le Nord Ce qu'il vient de dire Tu te rappelles ce que j'ai dit Je dis Il y a deux sortes de Géoula La Géoula pratite Et la Géoula clalite Et là il parle de Géoula pratite Là il dit Regarde bien Et par quoi ça commence Écoutez bien ce que dit le Rabbi Il dit que cet échouvalat D'être capable de remonter le mois de Elul Et de voir le Hémède dans ce monde Dépendra d'une chose Que sa priorité première Avant son loyer Sa femme Ses enfants Avant tout ce qui peut exister autour de lui Avant tous ses soucis Ça doit être Ça doit être d'abord D'abord s'occuper du monde de la spiritualité Rien ne doit passer avant Rien Là j'ai mon heure d'étude Là c'est Milcha Il n'y a pas Il n'y a pas de Je ne peux pas Il dit d'abord ça passe par ça Sinon tu n'es pas un Ben Chorin Tu es un Évède Il n'y a rien qui doit te voler Ce temps là Rien Et si tu dis je ne peux pas Sache une chose C'est que tu tombes dans le piège du Yétserara Haine C'est quelqu'un qui m'avait appelé Il y a trois ans Que Dieu le bénisse Travailler dans une banque Il y avait une bonne place Et à la banque Ils lui ont demandé De travailler Yom Tov Un jour de Yom Tov Il m'a dit Qu'est-ce que je fais Je lui ai dit Tu ne travailles pas Yom Tov Mais si je ne travaille pas Yom Tov Il me vire Je ne peux pas leur dire tout le temps Je suis malade Si il n'y a pas de problème Eh bien tu te fais virer Ne t'inquiète pas On gâte plus d'argent en France En ne travaillant pas Qu'en travaillant de toute façon Tu ne travailles pas Tu ne payes pas d'impôt C'est eux qui te payent Tu travailles Tu payes une tonne d'impôt Et tu restes rien dans les poches Baruch HaShem Il s'est fait renvoyer Ça n'a pas tardé Il a trouvé une place Chez un juif Et grâce à Dieu aujourd'hui Il travaille Monsieur le Saitan Il travaille le dimanche Mais comme il m'a dit J'ai toutes mes fêtes juives HaShem Il n'est au fait que moi Yéhoudi Il ne faut pas avoir peur Ce n'est pas ton patron Qu'il te paye Dieu il a plusieurs moyens Comme je dis souvent Nous sommes tous des plumes Et Dieu c'est l'écrivain Quand une plume ne marche plus Il en prend une autre Il la trempe dans l'encre Il écrit l'histoire de la personne Peu importe d'où viendra Ta façon de vivre Nous ne sommes que des plumes Comment tu t'appelles ? Non, roseau On est des plumes Je viens de te dire La théologique C'est pour ça que le mois de Ilul Toujours avec la Géoula Notre cher et tendre Rabbi Il vient aussi d'un quatrième verset Qui dit Je chanterai vers Dieu Et je dirai En ces termes C'est marqué dans Shemot Et pourquoi dans Shemot ? Parce que c'est le livre de la Géoula Il te dit Je chanterai pour Dieu C'est le sonatide Az Yashir Moshe Shirul Adonai Shil Khadash Donc vous voyez bien Chaque fois c'est Yashira Il te dit Tu vois bien que le mois d'Elul Va faire dépendre Pourquoi ? Parce que si on fait Tshuva Ce sera la Géoula Mamash D'où le verset Parce que c'est On a l'habitude de chanter dans Shira T'ayam 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 Che Yashir B'nei Israël Tout le peuple juste le chantera l'atide d'avant Et c'est pour ça que Le Rabbi nous donne ici Un très très beau patin Un très très beau joker Pour faire un T'eshuva Alors que des fois ça ne va pas très bien On a l'impression que le rouage du Mazal S'arrête un peu Qu'il y a des grains de sable On ne sait pas où on va On a peur On a vraiment peur Il y en a même qui souhaite la guerre Je dis pourquoi Au moins j'aurais des raisons de ne pas travailler Et il dit ici Que tu dois te remplir de Simcha Il dit pourquoi Il dit parce que le mois de Elul Est très propice à la Géoula Tu n'as pas obligé d'attendre le mois de Nisan Pourquoi ? Parce que Quand est-ce que la Géoula aura lieu ? Quand est-ce que le monde a été créé ? Il y en a qui disent Il y en a qui disent Non C'est obligé de rappeler Il dit Il dit qu'il y a des raisons de la Géoula Il dit qu'il y a des raisons de la Géoula Il dit qu'il y a des raisons de la Géoula Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? La Géoula peut avoir lieu où à Nisan Ou à Soukot C'est dépendant du mois de Tishrei Mais pas à entre eux ? Elles peuvent même avoir lieu en entre à partir du moment où on fait ce qu'il faut C'est Béita ou Béachichéna C'est ou dépendant de nous Ou Dieu l'enverra parce que la date est arrivée Tout ça bien entendu Démarre à partir de quand ? Que moralement tu te sens libre dans ta vie Comme ça dit le Rabbi de Lubavitch Quand tu te sens libre dans ta vie Quand tu es capable de vivre Que tu es libéré de l'Egypte intérieure De tes Metsarim De tes limites intérieures Et que tu attends la Géoula Alors il te dit le Rabbi tu n'as plus rien à craindre Tu n'as plus rien à craindre En fin de compte si je devais résumer ça Aie confiance C'est tout Le monde n'est pas sans propriétaire Dieu est derrière chacun de nous Derrière chaque goye Derrière chaque fourmi Derrière chaque kinim katou Ad akina Mina re'en Ve'an akina Il y a marqué Du plus gros animal Jusqu'au plus petit des animaux Dieu est derrière chacun d'eux Askal vachomer am Yisrael Tov Omer kan Deux secondes Écoutez bien la suite C'est très beau Et la parasha de Re'e Nous dit le Rabbi Commencerà Dans l'un des yesodod Deux secondes Deux secondes Deux secondes Dans l'un des yesodod Deux secondes Pourquoi Dieu utilise-t-il le mot Anokhi Ine re'e pardon Anokhi noten Il aurait pu dire normalement Ani C'est que le mot Anokhi n'est pas un mot hébraïque Il y a plusieurs mots comme ça qui ont été mis dans l'hébreu mais qui ne sont pas des mots hébraïques Si Dieu te dit regarde je te donne C'est donc qu'on doit s'attendre à une énorme abondance Les mashals Comme on a pu le voir dans les dix commandements Où tout s'est rempli de cheffa dans le monde D'abondance Où Dieu a dit je suis l'éternel ton Dieu Dieu nous donne Qu'est ce qu'on appelle celui qui donne C'est celui qui donne d'un bon oeil Donc Dieu est prêt à donner beaucoup Et donc qu'est-ce qu'il va poser comme question ici ? Il dit je ne comprends pas Si tu viens et que tu me dis Anokhi Re'e Anokhi Regarde moi Ok ? Le mot Anokhi a été donné pour l'Abraha ou pour l'Aklala quand on a vu dans la Torah ? Pour l'Abraha Anokhi Adonai Elohecha Je suis l'éternel ton Dieu Quand tu viens et que tu vois le mot Noten On a vu dans les versets que le mot Noten vient annoncer de bonnes nouvelles D'achon ? Alors il te dit comment tu peux me dire Abraha ou Aklala ? Comment tu peux me mettre des noms Des mots Qui signifient la bénédiction Alors que tu mets tout de suite après Où la malédiction ? Alors le Rabbi dit ça ne va pas Si tu m'utilises des mots positifs Tu aurais dû me dire Re'e Anokhi Noten Lifnechem Ayom Beracha Et après tu aurais dû dire O Elohim Noten Klala Mais tu ne vas pas réutiliser le mot Anokhi Noten Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est clair non ? C'est clair ? Alors Ça dépendra de comment on voit les choses Tu as tout à fait raison de le dire Parce que souvent Ce n'est pas ce qu'il veut dire le Rabbi ici Mais la question qu'il pose elle est très belle Vraiment très belle Il dit comment tu peux m'utiliser des mots positifs Pour me dire Klala après Re'e regarde Donc Dieu lui demande de regarder Donc c'est positif Je ne veux pas te dire regarde mal Anokhi Anokhi c'est Anokhi Hashem Le Kaha C'est toujours je me montre à toi C'est par amour C'est les bons Noten En Noten El Abain Yafa Pardon La Gmara nous dit Quand on dit le mot Noten Ça veut dire Noten Bayin Tova Alors pourquoi tu dis Braha Oklala ? Il dit le mot Braha je comprends Mais pourquoi tu mets derrière le mot Klala ? Tu ne peux pas m'utiliser des mots positifs Pour me parler de malédiction En les regardant avec ces mêmes mots Donc il y a un problème C'est ce que veut dire le Rabbi ici Tu utilises des termes positifs Pour te parler de malédiction Alors Achers Cohen il dit quelque chose d'intéressant Il dit ça dépendra aussi de ta vision des choses Et tu as raison Comme on l'a lu à la fin de la parasha la semaine dernière Dieu donnera au rachat dans son monde Pour le faire perdre définitivement pour l'autre monde Et souvent c'est ce que voient nos yeux Nos yeux ne voient pas comme les yeux de Dieu Un jour quelqu'un a vu comme a rappelé le Ravanon Yistrak Il a vu un criminel de guerre Un homme qui a fait des viols Qui a tué, qui a égorgé Qui a éventré Il a vu en train de manger Et exiger Que chez Maxime On lui serve du faisan Après des cailles Après toutes sortes de choses Il a dit je ne comprends pas Je ne comprends pas Regarde par la fenêtre ce mec Il dit qu'est-ce qu'il y a ? Il a deux serveurs près de lui On lui verse du champagne Il mange des cailles Il mange ce qu'il veut Il lève le bras Il fait comme ça Il fait comme ça Il fait comme ça Le gardien il a entendu Ce que le monsieur derrière la fenêtre Il venait de dire Il lui a dit vous voulez sa place ? Franchement Il lui a regardé sur la droite Il regarde comme ça Il voit une guillotine Il dit chez nous Ici en prison Quand quelqu'un est condamné à mort Il a sa dernière volonté Ce qu'il veut on lui donne Vous voulez toujours sa place ? Non 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 Il lui a dit alors Qu'est-ce que tu as vu ? Il lui a dit j'ai vu qu'un homme Qui était en train de manger C'est ce que dit l'agmara Les Chachamim nous disent La Torah nous l'a dit La semaine dernière Dieu lui donne à l'homme Dans ce monde Mais pour le faire perdre Ce qui fait que Fais attention C'est moi qui gère le monde Toi tu vois avec tes yeux La bracha, la clala Tu confonds entre les deux Souvent ce qu'on voit avec nos yeux Tu vois des gens qui font chouva Ils sont dans la Torah Ils ne trompent jamais leurs femmes Ils ne voient pas des choses interdites Ils ne mentent pas Ils ne font pas de mal Réellement Et ils galèrent Et ils galèrent Tu dis voilà la clala Et tu vois des gens Ils arnaquent Ils font du mal Voilà la bracha Et regarde dans mes yeux Dieu dit ne regarde pas avec tes yeux Parce que de tes yeux Qu'est-ce que je te dis dans la Torah ? Et c'est pas le mal Attention Si tu regardes avec tes yeux Avec ton coeur C'est très trompeur Mais si tu regardes avec mes yeux A moi Tu verras que c'est que justice Quand tu vois quelqu'un Qui vit dans l'opulence Qui kiffe Machin truc chouette Ouais Après, il y a eu 10 stars aux Etats-Unis, qui ont gagné 200 millions, 400 millions de dollars, ils sont montés très vite, ils ont acheté des vilottes, ils ont acheté des yachts, ils ont acheté, 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 ils n'ont pas payé leur taxe, ils ont fait 3 ans de prison, ils ont fait 4 ans de prison, ils sont aujourd'hui clochards, ils se comprennent de l'argent à des amis, et tu les vois comme ça. Quand tu vis toute ta vie pendant 20 ans, 30 ans, dans l'opulence la plus grandiose, avec des albums, pour te souvenir de tout ce que tu as kiffé, les plus belles femmes, les plus belles choses, et que le jour au lendemain, tu te retrouves clochard, la seule chose qui te reste à dire, c'est pourquoi tout ça, pourquoi tu ne dis pas, j'ai bien profité, bon maintenant je peux être pauvre, toute ta joie, elle part en un seul moment, parce que Dieu, quand il veut perdre quelqu'un, il le fait monter très haut, pour que la chute soit mortelle, alors toi, quand tu vois quelqu'un qui monte très haut, tu dis, regarde lui, il monte, moi je suis en bas, mais lui, il monte pour être précipité, il est écologique, c'est-à-dire que toi, tu es en bas, tu sais pourquoi, pour que si, il te pousse un petit peu, tu ne te casses pas les jambes, tu es déjà en bas, tu te fais pas mal, d'accord ? Alors moi, je te pose une question, ma chère, si on doit te pousser, tu préfères être au 10ème étage, ou au rez-de-chaussée ? Au rez-de-chaussée, c'est pas une blague, c'est pas une blague, alors la question qu'il va poser, il va dire, mais pourquoi tu veux le pousser ? On est là dans ce monde pour montrer qu'on a de l'aïmouna, l'aïmouna ne peut exister que quand tu es précipité du lieu où tu te trouves, est-ce que tu es capable de tirer ton parachute, est-ce que tu es capable, tu comprends ce que je veux te dire ? Dieu, il ne veut pas, je me mets dans une situation difficile, alors il nous élève petit à petit, il y a une élévation, avant, ça c'était mon explication, qu'on a lue la semaine dernière, ça c'est pas celle du rabbi, le rabbi lui répond comme ça, Moi je sais déjà comment dire le rabbi, c'est très simple, qu'est-ce qu'il veut dire là ? C'est la chassidoute, la question du rabbi, je répète, il dit, pourquoi tu m'utilises ? Regarde, donc Dieu te demande de regarder, un, si Dieu te demande de regarder, c'est que le bien, Dieu n'est que bon, je suis l'éternel ton Dieu, donc il se dévoile lui, je n'ai que bonté, noten, il n'y a pas de mot, noten, donner, si ce n'est que, bain yafat, d'un bon oeil, l'ifnichem, devant vous, donc on parle du klal, donc il y a de la redoute, je ne comprends pas, le rabbi dit quoi, tout ça pour me dire, braha ou klala ? C'est ce que je te dis, la chassidoute, c'est que la klala n'existe pas, et que la klala en réalité, c'est le bien, c'est-à-dire ? Alors, on va dire, le maya jira, il commence dans son titre, il dit, pourquoi le Dieu a créé le mal ? Il dit, il dit, mais d'abord il faut savoir ce qui est un braha, ce qui est un klala ? Ou, en mille imagine de l'influence de la création du bien et du mal sur le terrain ? Et la grande question serait de se poser pourquoi Dieu a créé l'épreuve et le mal. Et pourquoi on le mettrait dans la réalité que le mal, écoutez bien ce qu'il dit, serait l'opposé du bien. Pourquoi? Et le rabbi explique tout simplement que le mal n'est autre que le synonyme du mot libre-arbitre. C'est tout. Il y a en réalité que la notion du mot mal, souffrance, dans ce monde n'existe pas vraiment. C'est un libre-arbitre. Alors, moi hier j'ai quelqu'un qui m'a écrit quelque chose. Une femme qui m'a écrit, peu importe, Nathania, on va citer cette ville-là, et elle me dit, j'en peux plus, je suis prêt presque à tout lâcher, j'en peux plus. Je ne peux pas rester comme ça, elle cherche à se marier, elle ne trouve pas apparemment, donc elle a pris sur elle un peu de snout, un peu de cachout, un peu de mitzvot, et elle est prête à tout lâcher. Alors, si on faisait réellement une introspection, imaginez que cette femme ait fait quelque chose de très mal étant mariée. Bien entendu, je ne parle pas d'elle, je parle de n'importe quel cas. Elle a fait quelque chose vraiment de très très mal. En comparaison, on dirait qu'elle a tué par homicide volontaire. Combien de d'années de prison elle prendrait ? 20 ans de prison. Oui ou non ? 20 ans de prison. Qu'est-ce que tu dirais d'une personne qui est en prison, qui dit, j'en peux plus, je veux sortir, et qui a pris 20 ans de prison pour meurtre ? Hein ? D'accord, mais le mec il dit, je veux sortir. Qu'est-ce que tu lui réponds ? Ça c'est mon fils, je l'appelle dès que je suis en prison. D'accord ? Une femme, on prend l'exemple Stam, qui a trompé son mari. Stam, je donne un exemple de considéré comme étant un meurtre dans les ciels. Dieu, il est gosère sur elle 20 ans de prison. Ça veut dire 20 ans sans amour. Comment tu peux venir vers Hachem et dire, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Si tu as fait des bêtises, il faut que tu les payes. Quand quelqu'un va en prison, il veut aller en prison ? Il ne veut pas aller en prison ? Oui ou non ? Maintenant il a pris 7 ans de prison. Il y a quelqu'un qui vient de prendre 7 ans de prison à Paris. C'est-à-dire ? Il peut crier du matin au soir, je ne veux pas, je n'en peux plus, je veux mourir, je ne supporterai pas. Crie autant que tu veux. Tu as pris 7 ans, tu fais 7 ans de mal à Sok. Hachem, il faut prendre son mal en patience. Alors ça ne veut pas dire que tout est fatalité. Mais ça veut dire que, comme il dit ici, on a une b'chira. Tu avais le choix. Tu avais le choix de ne pas flotter. Tu avais le choix de ne pas tomber. Mais tu as choisi de tomber. Quand un voleur se fait arrêter, il ne dit pas à la police que c'est injuste. Il a pris les risques. Et quand tu te fais arrêter, ça fait partie des risques. C'est comme un violeur. Le mec qui l'a violé, il prend 10 ans de prison. Il ne va pas dire, oh mais c'est injuste. Il va dire, ah, c'est d'être plus léger, quoi. C'est-à-dire, moi j'avais compté 5 ans, quoi. Mais tu prends des risques, ça s'appelle les risques du métier. Bah oui. Tu fais gérant de paille. Tu prends 3 000 euros par mois. Tu t'es mis pour des mecs qui arnaquent. Après ils viennent t'arrêter, tu dis c'est pas moi. Bah oui, mais t'es gentil. C'est les risques du métier. T'as pris 3 000 euros, non ? T'as pris 4 000 euros, t'as pris 5 000 euros. Tu sais ce que tu fais. C'est ce qu'il dit le rabbi. Il dit, le mal n'existe pas. Le mal n'est rien d'autre que synonyme de Bechira. Re'e anokhinata... Re'e anokhinata nifnechem ayom. Beracha uklala. J'ai mis devant toi. Mais je t'ai pas dit, d'y aller. Donc qu'est-ce que c'est le mot klala ? Le rabbi, il dit, Le mal que tu subis n'est d'autre que la conséquence de choses du passé. De ta jeunesse. Ou d'autres choses que tu as dites ou faites. Peu importe. Ah bah, le mal en lui-même, c'est rien d'autre que le abérira. C'est qu'un choix. Dieu a écrit le mal dans ce monde. Et donc c'est pour ça que tous les mots sont positifs. En te disant que j'ai créé le libre-arbitre. Si tu choisis de faire le bien, tant mieux. Et si tu choisis l'autre côté... Bon, comment on va l'appeler l'autre côté ? Et c'est pour ça que tout ce qui existe en mal peut être retrouvé dans le bien. Tuer, c'est permis ou assur ? Assur ! Alors pourquoi on a Abba Mithod Bédine ? Pourquoi on a marqué ce qu'il a Serefa ? Parce qu'il y a des moments où c'est Nizva. Ah, je comprends pas. Prendre une femme, c'est assur ou moutard. De force, tu l'emmènes. Assur ou moutard ? C'est assur ! Comment se dire qu'il y a Toubéab où ils ont pris des femmes dans les vignes ? Toucher sa femme quand elle écoule du sang, c'est-à-dire assur ou moutard ? Assur ! Pourquoi tu prends ta femme quand elle est bétoula ? Elle est vierge et tu te maries avec. Tu lui fais couler son sang. C'est comme moi qui dis ça, c'est pas moi. Tout ce qui est dans le mal est permis dans le bien. Tout ce que Dieu a créé dans le mal, Donc tu vois bien qu'en réalité, c'est une bechira. Parce que seulement là, tu peux le prendre à la condition que tu passes par l'alakha. Et donc, il n'y aurait plus de libre-arbitre. C'est pour ça que Dieu a dit à ce moment-là à Adam Arishon, Tu mangeras de tout le monde, sauf celui-là. Mais pourquoi tu lui dis sauf celui-là ? Parce que je lui ai créé le libre-arbitre, ce qui fera la différence entre lui et un ange. Et là, il y a une autre chose à l'alakha. C'est pour ça que nous avons donné la Torah. La Torah, ce n'est pas un fardeau à étudier. La Torah, c'est ce qui te donnera la force de résister à ton mauvais penchant pour choisir le bon chemin dans la vie. Et c'est pour cela que pendant le mois d'Elul, qui en général tombe toujours pendant le mois d'août, si ce n'était pas un alibic sextile, toutes les forces du mal sont dehors, les plus belles femmes sont dénudées, on ne parle que d'oseille, tous les casinos battent leur plein. C'est la période du Yétserara. Et chez nous, c'est la période de la Teshuvah. A nous de choisir où on veut. Allez, reto. Exactement.